ok dans cette vidéo nous allons voir comment créer votre propre logo de démarrage de votre radio terranis ou splash screen et pour ça nous allons utiliser un logiciel très très compliqué j'ai nommé paint alors je pense que j'aurais pu le faire vous pouvez utiliser n'importe quoi mais je vais pas faire mon vieux hipster et le faire sous photoshop parce qu'à mon avis il y a des gens qui sont pas contents on va faire nouveau ensuite comment ça marchait cette merde qui pourquoi pardon et vous devez décocher conserver les proportions je recommence 212 par 64 il me semble bien tac voilà ça me donne ceci et ensuite soit vous écrivez dedans soit moi je vais je vais essayer de je vais essayer de mettre mon logo dedans à ma vie ça va être un peu compliqué mais one eternity later ça me saoule et gars ça me saoule j'ai utilisé photoshop alors dans photoshop on va se faire un petit personnalisé 212 par 64 pexels créés je vais me glisser ça là dedans alors pour garder les proportions dans photoshop c'est shift voilà et ensuite on va s'exporter ça en bitmap monochrome je vais enregistrer ça dans ma carte sd dans le dossier bmp et alors le nom ça doit être maximum je pense que ça doit être 7 ou 8 caractères maximum parce que là je vais l'appeler aa est-ce que ça va marcher 1 ok je me rappelle plus ensuite je vais démarrer ma radio en mode défi donc je tiens les deux boutons du milieu je vais enfoncer je vais aller dans open tx compagnon dans lire les paramètres de la radio vous allez dans paramètres d'un préférence pas alors avant toute chose si vous n'avez pas si vous l'avez pas fait vous devez régler le chemin de structure de la carte sd donc vous sélectionnez un dossier et vous sélectionnez la carte sd de votre taranis ok écran d'accueil sélectionnez une image vous allez dans la carte dans votre carte sd dans bmp hop vous prenez ok vous faites ok et ensuite si vous avez fait un changement de réglage général vous devez cliquer sur simplement transférer une sauvegarde à la radio mais pour le splash screen vous devez faire écrire écrire transférer le firmware à la radio et là vous pouvez choisir utiliser l'écran d'accueil du firmware c'est à dire le truc standard ou utiliser votre écran custom transférer on allume la radio et bam vous avez votre logo perso c'est la fin de cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne à checker les autres vidéos tapez un petit like tapez un petit commentaire et moi je vous dis à la prochaine merci